Écouteurs à fond, pieds sur les sièges, blocage des portes, des attitudes somme toute pas si rares et qui peuvent agacer voire importuner les voyageurs circulant en bus ou en tramway. C'est ce qu'ont tenu expliqué des agents de la Semitag aux usagers circulant sur le réseau pour les inviter à plus d'attention aux autres, ainsi qu'à plus de courtoisie lors de leurs déplacements quotidiens. Je viens vers vous, non pas pour contrôler, mais pour sensibiliser nos clients qui certainement sont bien étudiés autour de moi, mais vous savez comme vous voyez tous les jours aux apports de nos véhicules, des personnes qui mettent les pieds sur les sièges, qui écoutent la musique fort, voilà, cracher, manger, tout ça. Donc tout ça, pour vous dire que d'habitude, normalement on verbalise, on a la possibilité de verbaliser, ça va de 50 euros à 150 euros, et qu'aujourd'hui la Semitag mène une campagne de sensibilisation sur trois jours, et au lieu de verbaliser, on offre des cadeaux. Toutes ces incivilités, elles sont verbalisables, donc ça va de 50 euros, je vous le montre, à 150 euros. Donc aujourd'hui, au lieu de verbaliser, grâce à cette mission, on offre des cadeaux aux clients, et on les sensibilise par la même occasion. J'étais très attentive, effectivement, à ce qu'a pu dire le contrôleur, et je trouve que c'est une très très belle initiative, parce que ça permet de sensibiliser les gens avec une approche positive, et donc peut-être, effectivement, peut-être avoir plus d'effet, et de rendre aussi le rôle des contrôleurs peut-être plus agréable aussi auprès des clients qui utilisent le tramway, donc félicitations, c'est une très très belle initiative. Je crois que si tout le monde mettait du sien, je pense que le vivre ensemble serait parfaitement honoré. Ah bah, vous avez gagné, entre guillemets, un vrai pilote de lignée, c'était un petit autocollant. On nous attend bien, parce que je suis un pilote. Ah bah, on est un pilote, donc c'est parfait. Et on nous offre un équipé aussi de la part d'un simitac.